Comment fixer le prix de votre produit ? Alors ça, c'est une question que mes élèves me demandent souvent et je vais vous donner justement comment je fais, quelle est ma méthode pour fixer le prix de mes nouveaux produits. Alors première chose, le prix parfait, le prix idéal, c'est en fait le prix qui vous rapporte le plus. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque personne qui visite, qui arrive sur votre page de vente, alors ça peut être une page de vente tech, ça peut être une page de vente vidéo, ça peut être sinon les gens qui viennent à votre webinaire, votre conférence virtuelle, etc., mais ça veut dire pour le nombre de prospects que vous avez, eh bien combien vous allez gagner et en fait le prix idéal, c'est le prix qui vous rapporte le plus. Et vous pouvez faire des tests sur les prix, il y a un principe qui est celui de l'élasticité qui dit qu'en fait, plus le prix d'un produit augmente et plus le nombre de ventes diminue. Alors des fois, c'est entre faveurs, des fois c'est entre défaveurs. Moi, ce que j'ai constaté pour des produits pas trop chers, c'est-à-dire entre 47 et 147 euros, j'ai constaté qu'en général, plus le prix descendait, plus la valeur par visiteur sur la page de vente augmentait. Donc en fait, ça devenait plus rentable pour moi. Alors après, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, je sais que sur la niche webmarketing, j'ai testé, j'ai vu qu'en fait, pour moi, c'était plus rentable de vendre un produit à 47 euros qu'à 27 euros. Je gagnais plus en fait en vendant à 47 euros qu'à 27 euros. Alors après, il y a un petit peu d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est que pour gagner autant en vendant à 27 euros qu'à 47 euros, il faut faire presque deux fois plus de ventes. Et que si vous n'êtes pas structuré, si vous ne voulez pas vous taper beaucoup de support, stratégiquement, si vous gagnez à peu près la même chose, ça peut être plus intéressant. C'est même plus intéressant de vendre à 47 euros qu'à 27 euros. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu, la méthode, le prix parfait, c'est celui qui va vous rapporter le plus. Le problème, c'est que quand vous lancez un nouveau produit, c'est peut-être votre cas. Si ce n'est pas votre cas, vous devriez lancer votre premier produit puisque c'est le truc le plus rentable sur Internet. Quand vous lancez pour la première fois un nouveau produit, malheureusement, vous n'avez pas cette information. Vous ne savez pas en fait quel est le prix le plus rentable puisque vous n'avez pas fait le test et ça demande de faire le test. Donc en fait, comment vous faites ? Moi, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu déjà quelle est la valeur de ce que je propose. C'est la première chose. Il faut savoir que quand je vends un produit, je vends une transformation, je vends un résultat, je vends un changement de vie. Si je vous prends l'exemple par exemple de comment apprendre l'anglais, j'apprends aux gens comment devenir bilingue, comment parler anglais, comment bien prononcer l'anglais. Donc en fait, je ne vends pas forcément des fichiers audio, des fichiers vidéo, un e-book. Alors après, il y a une valeur perçue. Mais ce que je veux dire, c'est que je vends avant tout une transformation, je vends un résultat et c'est ça qui a le plus de valeur. Parce qu'en fait, vous allez voir que les gens veulent obtenir des résultats. Ils n'ont pas de copine, ils veulent une copine, ils n'ont pas d'argent, ils veulent de l'argent, ils n'ont pas de cheveux, ils veulent des cheveux, etc. Donc en fait, c'est ça que vous devriez vendre. C'est véritablement une solution, c'est une transformation, c'est un changement de vie. Donc, il faut vous poser la question de combien ça vaut ça pour la personne, c'est-à-dire combien ça peut lui faire gagner. Moi, j'ai des formations webmarketing, quand vous créez votre business, vous gagnez de l'argent. Donc, je peux vous dire voilà, vous pouvez gagner de temps. Combien ça vous coûterait si vous utilisiez une autre solution, si vous allez acheter un autre produit. Donc ça, c'est une manière. En fait, vous allez un petit peu regarder toutes les manières de valoriser un petit peu votre produit, c'est-à-dire combien il faudrait dépenser ailleurs, combien ça peut permettre d'économiser en temps, combien ça peut permettre d'économiser en argent, combien ça peut permettre de gagner en argent. Si le coût de ne pas acheter votre produit, c'est-à-dire si vous n'achetez pas ce produit, combien ça va vous coûter. Donc voilà, vous avez plein de manières de déterminer un petit peu la valeur de votre produit. Et ce que vous allez faire pour vendre sur Internet, c'est un concept, c'est de je crois que c'est Marc Joyner qui a un livre là-dessus. C'est qu'en fait, pour vendre sur Internet, il faut faire une offre irrésistible. En fait, ça veut dire qu'il faut demander, alors par exemple, si vous avez un produit qui vaut, voilà, vous estimez que ça vaut 400 euros, il faut le vendre 100 euros. C'est comme ça qu'on vend sur Internet. C'est comme ça que moi, mes partenaires, tous les gens qui sont sur Internet, on vend sur Internet. C'est-à-dire qu'on vous dit voilà, ça, ça vaut 200 euros. Mais aujourd'hui, vous pouvez l'avoir pour 100 euros. D'accord ? Donc ça peut être, en règle générale, il faut demander 4 fois moins que la valeur de votre produit. Mais ça peut être 6 fois, ça peut être 10 fois. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend un petit peu de la valeur que vous mettez sur la table. Et il faut savoir que plus vous allez mettre de valeur sur la table et plus ça va paraître intéressant à prix égal. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. En fait, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur souvent. Pour déterminer votre prix, vous allez donc réfléchir un petit peu sur combien il vaut votre produit. D'accord ? Ensuite, vous allez regarder un petit peu, c'est quand même un facteur, c'est à combien vendent vos concurrents ou combien valent des produits équivalents. D'accord ? Donc c'est un petit peu la question de si je vais acheter ailleurs, combien ça va me coûter. Et l'idée, c'est que le rapport valeur-prix soit plus intéressant chez vous. D'accord ? Donc essayez de mettre plus de valeur. Ça ne veut pas dire forcément baisser votre prix, ça peut être mettre plus de valeur. Donc ça peut être mettre des bonus, ça peut être mettre un accompagnement, ça peut être mettre du coaching, un support individualisé, etc. D'accord ? Donc l'idée souvent, ce n'est pas de réduire le prix, c'est d'apporter plus de valeur. Donc le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez un petit peu récolté toutes ces informations, vous allez prendre une décision. C'est en fait le truc que la plupart des gens ne font pas parce qu'en fait le problème, c'est qu'à l'école, on vous a réfléchi de tout faire parfait, de bien réfléchir, de préparer votre truc puisque l'école à la base, c'est fait pour former les ingénieurs, pour envoyer des fusées dans l'espace et que quand une fusée, elle pète, il y a des morts, ça coûte de l'argent et les gens ne sont pas contents. Sauf que sur internet, vous ne lancez pas de fusées dans l'espace, c'est beaucoup plus simple. En fait, il faut apprendre à prendre des décisions même si on n'a pas toutes les informations pour prendre la décision parfaite. C'est ce que je vous expliquais au début. Vous ne pouvez pas, dès le départ, choisir le prix parfait puisque vous n'avez pas les informations en main, il faudrait faire le test et aujourd'hui, vous allez lancer votre produit. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut apprendre à prendre des décisions quand on se lance même si on n'a pas toutes les informations, tout en sachant qu'on ne prend peut-être pas la meilleure décision, mais il faut prendre une décision et il faut se lancer. Donc moi, en fait, ce que je fais, après un petit peu la règle au doigt levé, c'est qu'en fait, j'essaye de faire un prix pas trop cher au départ pour que ce soit accessible. Je mets toujours une garantie satisfait ou remboursée pour un nouveau produit et je me dis que voilà, je pourrais toujours augmenter le prix dans le futur. Mais j'essaye plutôt d'avoir, et de manière générale, mes produits. J'ai un ami qui a un business et il me dit toujours voilà, si tu fais un bon produit pas cher, tu vas cartonner. Et moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire. Je fais des bons produits. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs produits, mais voilà, c'est des bons produits. Je mets toutes mes tripes dedans, mon expérience, tout ce que j'ai appris. Je fais mes recherches, etc. Je fais mes tests, etc. Et ensuite, j'essaie de les proposer à un prix attractif. Et pour moi, c'est ça qui me permet de durer un petit peu sur la durée. J'ai des clients depuis 2010. J'ai 3 000 clients. Alors, ce n'est pas tous des clients de rêve qui achètent tout, bien entendu. Mais j'ai des clients qui sont fans, qui continuent à acheter, qui achètent encore et encore. Et il faut savoir un truc. C'est quelque chose de différent. Mais c'est que sur votre liste, vous avez plus de 90 % des gens qui ne vous achèteront jamais rien. D'accord ? Donc moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je crois que j'ai 42 000 personnes sur mes listes et j'ai 3 000 clients sur la partie webmarketing. Donc, ça veut dire que j'ai à peu près 7 % des gens sur ma liste qui sont des clients, ce qui a un ratio pas mal. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas mal. Et ce que je veux dire, c'est que je suis conscient qu'il y a plus de 90 % des gens qui ne m'achèteront rien. Et parmi les gens qui m'ont déjà acheté quelque chose, il y a en fait des gens qui vont m'acheter un produit ou deux, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et en fait, c'est peut-être les 3 %, 2 % de votre liste qui vont être vos fans, qui vont vous acheter plein de produits et qui vont bien vous faire vivre. Donc voilà. L'idée, c'est de se lancer, de lancer des produits, de faire des tests, d'avoir des échecs. C'est normal. Vous allez voir que vous avez des produits, ça n'a pas marché. Il faut juste analyser ce qui n'a pas marché et puis on relance. Ça peut être le prix qui était trop élevé. Ça peut être qu'il manquait de la valeur. Ça peut être l'argumentaire de vente, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé à choisir le prix de votre premier produit. Si vous voulez plus de conseils pour créer un blog rentable, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.